Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, Call of Duty World War II. C'est parti, je vous en parle. Alors, ce Call of Duty World War II, il est inutile de vous préciser qu'il a été très attendu par les fans, parce que pendant de longues années, Activision avait décidé de plus se baser sur une guerre moderne, voire une guerre du futur. Et donc, après, on va dire, la grogne de l'opu Infinite Warfare, qui ressemblait le plus à un jeu Star Wars, avec ses combats spatiaux dans l'espace, etc., plutôt qu'à un jeu Call of Duty, et bien, Activision, en grand pompe, a annoncé à travers un communiqué, à travers une vidéo, à travers une présentation, nous vous avons écouté, vous comptez pour nous, c'est bon, on a décidé de refaire un jeu se basant sur la deuxième guerre mondiale pour vous faire plaisir, à vous les fans. Et donc, inutile de préciser que, ce World War II était très attendu par les fans, et surtout, avec beaucoup d'empressement, dont moi, parce que moi, je suis un grand passionné de la deuxième guerre mondiale, ayant adoré les premiers Call of Duty et les Medal of Honor, j'étais ravi de me dire, ça y est, ils nous écoutent, enfin, on va repartir sur la deuxième guerre mondiale ! C'est énorme ! Et donc, quand le jeu est sorti, comment dire, c'est assez bizarre ! Première cinématique de jeu, parce que les Call of Duty, on peut dire ce que l'on veut, dans tous les Call of Duty, ça part quand même souvent sur un scénario, dans le mode story, très hollywoodien, avec beaucoup d'explosions, c'est vraiment le jeu pop-corn, vraiment speed, vraiment addictif, en fait, on suit ça comme un film qu'on regarde l'été au cinéma, les blockbusters d'été, c'est des films de merde, mais on l'agare quand même, parce qu'on sait qu'on va poser le cerveau, et puis on va passer à bon moment, même si au final, on se dit, le film était pourri, mais au final, on était content de l'avoir vu ! C'est un peu ça dans Call of Duty, même si, en termes de scénario, attention, il y a eu des Call of Duty vraiment excellents, en termes de scénario, et par contre, ce qu'on ne peut pas renier, c'est que chaque Call of Duty a toujours eu sa dose d'adrénaline, avec des scènes chocs, avec des scènes, justement, pétadarantes. Donc, quand commence ce Call of Duty World War II, au début, peut-être cinématique et tout, on se joue aux cartes, on se dit, bon, bah, c'est cool, ça fait vraiment, on a l'impression que Activision veut faire en sorte que l'on s'attache au personnage, dans le sens où on dirait que c'est une équipe bien soudée, les uns vont veiller sur les autres, etc. Donc, le jeu commence, première cinématique où on débarque comme en Normandie, bien sûr, et là, comment dire, c'est bien fait, c'est propre, il y a de la violence gratuite, enfin, dans le sens où on veut faire voir que la guerre, en fait, est ignoble, avec des démembrements, des bras qui volent, des têtes qui explosent, et tout ça, pour bien montrer que la guerre, en fait, n'est pas un jeu, mais ça a été quelque chose de choquant, ce qui est vrai, mais ce qui m'a choqué, en fait, dans le jeu, c'est dès le début, c'est qu'en fait, finit le fait de, quand on se prend des dégâts, de se cacher, à un moment donné, le temps de récupérer, et de repartir à l'action, non, là, non, 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 ils ont décidé de mettre des trousses de soins, et, donc, on passe le plus clair de notre temps, justement, à chercher des trousses de soins, ce qui, pour moi, ralentit le gameplay, et, et vraiment, pour moi, je ne sais pas, ça amène une lenteur au gameplay, en fait, à cause de ça, alors, effectivement, ils ont peut-être voulu se baser sur le tout premier Call of Duty qui utilisait déjà les trousses de soins, mais n'oublions pas que c'était à une autre époque, et ensuite, avec le Call of Duty 2, ils ont, justement, incorporé ce système de couverture pour récupérer, repartir à l'action, mais au final, je trouve que ça dynamisait l'action, en fait, qu'on restait focus, alors que là, le fait de perdre son temps à chercher des trousses de soins, on perd un peu l'action de vue, et ça ralentit le gameplay, je trouve, donc, je vais m'arrêter là, pour la vidéo, et je vais vous expliquer plus en détail, en face à face, ce que j'ai pensé de ce jeu, à tout de suite, les amis. Alors, ce World War II, comment dire, j'étais ultra hypé, mais, je l'attendais comme le messie, en fait, et je vais être cash, je vais être direct, c'est une merde, en fait, ce Call of Duty World War II, enfin, World War II, on va le dire en anglais, est à mon sens, un foutage de gueule monumental d'Activision. J'en arrive même à me dire, franchement, j'en arrive même à me dire, qu'ils ont fait exprès de nous prendre un jeu de merde, histoire de se dire, vous avez voulu un jeu sur la deuxième guerre mondiale ? On vous l'a fait, et il ne vous a pas plu, vous ne vous faites pas chier, maintenant, on continue sur notre lancée, on fait les jeux qu'on veut. J'en arrive à me dire ça, parce que je ne pense pas qu'à la base, ils voulaient revenir sur la deuxième guerre mondiale. Et, tant donné que les gens l'ont demandé, donc je me demande si volontairement, ils n'ont pas fait un jeu de merde pour nous le prendre, et pour qu'ils nous disent justement après, vous avez voulu le jeu ? Vous ne l'avez pas aimé ? Du coup, on fait ce qu'on veut. Parce que ce jeu est hyper mal pensé. Hyper mal pensé. Je vous dis, je suis déçu alors que j'attendais grave. C'est-à-dire que déjà, cette idée de revenir sur les trousses de soins, c'est une connerie monumentale. Ce n'est plus d'époque, ce n'est plus d'actualité de faire ça. Et ce qui fait qu'en fait, on passait plus de temps à chercher des trousses de soins qu'à aller au combat. Parce que, moi, je joue un réaliste. Une balle, en fait, l'écran est tout rouge. Donc, on passe plus de temps à chercher les trousses de soins. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a un défaut dans le gameplay, c'est qu'on a des camarades, donc un infirmier, on appuie sur la touche du haut, ils nous envoient les trousses de soins, par exemple. Ou l'autre, il veut des munitions et l'autre, il veut des grenades. Mais par moments, quand on faisait la manip, en fait, il ne faisait pas. Il n'envoyait rien. Donc, par moments, on crevait comme ça pour rien. Donc, on va recommencer au dernier checkpoint. Heureusement que les checkpoint sont plutôt bien espacés. C'est-à-dire qu'en général, on ne reprend jamais très loin de là où on est mort. Mais bon, au final, ça ralentissait le gameplay. J'ai trouvé que le gameplay était lourd. C'était... Chiant. Après, que les armes soient moins précises que dans un Call of Duty moderne avec viseur laser et tout ça, c'est normal. Ça, ça ne va pas déranger parce que justement, le but, c'est d'être authentique, de retranscrire les armes de l'époque qui étaient un peu défaillantes, on va dire. C'était pas précise comme ça de maintenant. C'était déranger dans le 2, dans Call of Duty 3, dans les Medal of Honor. Non, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est cette idée de dire qu'on va mettre les trous de sang. D'ailleurs, ça a été une merde parce qu'au final, dans le Modern Warfare, ils sont venus au système d'avant et dans le Black Ops Cold War, c'est pareil. Donc, ils ont eu cette idée dans le Call of Duty 2. Hop, 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 ça n'a pas marché. Ils l'ont viré. Non, je trouve que ça a été une mauvaise idée. Quitte à nous écouter, mais faites les choses bien parce que je pense vraiment, je suis persuadé qu'ils ont fait ce jeu-là juste pour nous dire vous nous faites chier avec la deuxième guerre mondiale. On va vous faire un jeu de merde comme ça, vous n'allez plus me faire chier. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir conduit un tel jeu alors que tout le monde l'attendait. J'ai trouvé qu'en termes de scénario, il était banal. Bon, ok, ils ont voulu faire un simili-drama dans le sens où entre une fratrie, entre les soldats, ils vont s'entraider et tout ça. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Je trouve que c'est assez mal calibré dans le jeu. C'est assez mal fait. Les missions, je les ai trouvées bateaux. Même la première mission débarquement de Normandie, j'ai trouvé que dans le Call of Duty 2 sorti en 2005, je trouvais que la première mission de Call of Duty 2 était bien plus intéressante, bien mieux rythmée et bien mieux, limite mise en scène avec les graphismes de l'époque que ce Call of Duty World War 2. Je trouve ça hallucinant. Non, j'ai trouvé que en fait, j'ai fait le jeu, j'ai fait toute la campagne solo en baillant pratiquement. Il n'y a pas une scène qui m'a fait lever de mon siège ou que j'ai trouvé extraordinaire. Alors oui, il y a des scènes un peu hollywoodiennes, ça va se déclose de partout. Mais je ne sais pas, on n'est pas pris dans le truc, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, tout simplement. Le mode multi, je l'avais trouvé moyen et le mode zombie, classique, mais je vais même le pousser le bouchon encore plus loin. Pour moi, ce jeu, qui est une vraie déception, d'accord ? Alors, certains ont adoré, en l'occurrence, jeuxvideo.com, qui l'a mis à 18 sur 20. Je ne veux pas être méchant, mais bon, je me fie très peu avec jeuxvideo.com qui pour moi est peut-être le site le plus regardé en France, mais aussi l'un des sites les moins fiables et les moins professionnels. Vous voulez un exemple ? Ah ben, tout simplement, le test sur l'hostodicée qui a mérité un 11 sur 20. et Logan, mettons qu'il parle de jeuxvideo.com, j'aime bien Logan en plus, là, le 31 mars, il quitte jeuxvideo.com, a quand même laissé un communiqué encore en disant je promets qu'un jour, je finirai l'hostodicée et quand j'aurai fait le jeu et je l'aurai terminé, si je dois changer la note et si je dois fermer un coup de part, je le ferai. Sauf que moi, il y a une contradiction dans ce qu'il dit là. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'a pas fait son travail, en fait, il a été payé, rien foutre. Parce que quand tu dis quand je ferai le jeu et je le terminerai, il y a un problème. Tes testeurs de jeux vidéo, c'est ton boulot. Donc, tu as mis 11 sur 20 sur un jeu que tu n'as pas fait. Et c'est une réalité. Donc, voilà. Donc, quand je vois jeuxvideo.com qui met 18 sur 20, bon, après, Activision, c'est un peu un peu comme Sony. On paie les journalistes, belles notes, et voilà, c'est réglé. Non, mais j'étais déçu parce que moi, quand j'ai vu 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, j'étais content, je me disais, putain, le jeu a une note, la note que j'attendais, en fait. Donc, on va revenir aux sources, ça va être génial. Sauf qu'en fait, non, c'est une merde monumentale, tout simplement. Ils se sont foutus de la gueule du monde. Et là, quand je vois, par exemple, après, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille quand j'ai commencé à avoir les notes d'autres sites internet qui étaient plus mesurés. D'accord ? Il y a eu 6 sur 10, 15 sur 20, je crois. C'était déjà moins que 18. Parce que si ça reste 17, 18, on dit, c'est la même norme. de passer de 18 à 15, voire 6 sur 10, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et en voyant les avis des joueurs, je me suis dit, putain, en fait, non, le jeu, il n'est pas l'air pire. Parce qu'en fait, comme moi, j'ai reçu le jeu. Il m'a fallu 15 heures pour le jeu, le temps de l'installer avec la mise à jour et tout ça. Donc, pour passer le temps, j'ai regardé les sites internet, les tests et tout ça. Mais je me suis dit, bon, je vais faire mon propre avis. En fait, non, ce Call of Duty, vraiment, c'est une merde monumentale et je vais même pousser le bouchon plus loin. Pour moi, il fait partie des pires Call of Duty de l'histoire. Juste derrière Black Ops 2, j'ai même préféré Infinite Warfare, justement, le Star Wars de Call of Duty. Je l'ai même préféré, limite, à celui-ci. Et ouais, tout simplement. Et donc, pour moi, ce Call of Duty World War 2 fait partie des pires FPS de l'histoire, l'un des pires Call of Duty de l'histoire et je vais pousser encore le bouchon plus loin. Il fait partie, je vais parler sur la dernière décennie, certainement, de mon top 5 des pires jeux de la dernière décennie. C'est l'un des jeux qui m'a le plus déçu de ces dix dernières années. Il fait partie de mon top 5. Donc ouais, j'en ai parlé, je voulais vous en parler, mais parce que je ne veux pas parler que des jeux qui me plaisent, mais ce Call of Duty World War 2 que j'attendais énormément, mais énormément, m'a énormément déçu et heureusement que la campagne solo de Modern Warfare juste derrière, enfin, l'occu d'après, en fait, a réussi au niveau parce que la campagne solo de Modern Warfare était vraiment bonne. Franchement, elle était vraiment pas mal. Très, très intéressant. Donc, ça a rehaussé le niveau et là, du coup, le Black Ops Cold War m'a surpris. Vous avez vu sur mon test, je ne m'attendais à rien. En fait, c'est vraiment un jeu qui m'a surpris et je prends beaucoup de plaisir sur Black Ops Cold War, même si j'ai des choses à redire aussi. Problème de finition de la part d'Activision qui, aujourd'hui, nous sommes au moment de mars, n'a toujours pas réussi à régler les problèmes de déconnexion intempestive dans le sens où on joue, en fait, on a jarté de la partie, le jeu crache et on retourne sur l'écran d'accueil. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme de leur part parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait toujours pas eu de bug, enfin, qu'il y a toujours ces bugs-là et qu'il n'y ait pas eu de mise à jour qui ont été trouvés pour ce problème. C'est juste pour ça que des fois, je n'ai pas envie de jouer parce que je me dis que je vais jouer en multi et je vais être jarté de la partie. Mais ça peut arriver à moi, à vous, à tout le monde et ça, peu importe, ça fait 5 Xbox, PC même. Ça arrive sur tous les supports. Ils n'ont jamais réussi à trouver de mise à jour. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère avoir été assez précis pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas du tout aimé ce World War II. Mais il y en a qui ont aimé certainement et je respecte ceux qui aiment mais moi, je vous ai donné mon point de vue. C'est tout sympa. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Ciao les amis.